C'est vrai Jean-Luc Cru qui sera à Frannes ce mardi 24 novembre ? Ça c'est une promesse qu'il a eue à mon égard. Je me souviens que lorsque j'en ai parlé de cette invitation, d'abord il a directement dit oui. Et je lui ai ajouté aussi que lorsqu'un Premier ministre venait à Frannes, généralement il n'était plus Premier ministre quelques temps après. C'était le cas avec Yves Le Terle qui était venu il y a un an, et puis vous vous souvenez de ce qui s'est passé, il a dû donner sa démission. Dans ce cas-ci il a même devancé finalement la chose, puisque lorsqu'il viendra à Frannes, il ne sera peut-être pas encore Premier européen, même s'il est désigné, il ne sera peut-être pas encore en fonction. Mais je dirais que là aussi il ne sera peut-être plus Premier belge en termes de fonction. Donc voilà, moi je suis heureux surtout que, malgré l'agenda qui doit être le sien, il ait le temps de venir s'exprimer dans une commune comme Frannes-Léanvain, et dans le cadre d'un projet pédagogique et le projet de l'immersion, c'est très symbolique, on va toujours ici essayer non pas de diviser les communautés, mais plutôt de les rapprocher, en pensant que le multiloéguisme, en commençant par le piloéguisme évidemment, n'est pas un appauvrissement du genre humain, mais plutôt de richesse.